Raconte-nous comment se sont déroulées ces heures après cette finale hier. Dans l'instant, un peu de déception c'est sûr, mais rapidement de la fierté, un peu la réalisation que voilà, c'est pas donné, ce qu'on a obtenu, c'est des expériences dont il faut profiter en fait, dans le moment. Voilà, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, avec les fans, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de fierté, donc ça nous permet d'apprécier le moment. Dites-nous, moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez tout donné, voilà, et on ne va pas faire de détails, mais en tout cas au final, vous avez tout donné. Est-ce qu'au plus profond de vous, vous avez ce sentiment-là aussi ? Rassurez-moi. Oui, bien sûr. Isaiah. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça nous a demandé énormément de caractère, de résilience, de commencer par le quart de finale, de rebondir comme on l'a fait, de montrer notre vraie identité. Et en fait, on l'a tenu, on a essayé de l'élever jusqu'au bout du bout. Et voilà, comme on l'a dit Victor, on est compétiteurs, forcément, une finale, ça se joue pour se gagner. Mais avec un peu de recul, on sait qu'on s'est battu avec nos armes et qu'on a tout donné, qu'on n'a jamais rien lâché. Nando de Colo, 98-87 hier pour les Etats-Unis. C'est la deuxième finale déjà que l'équipe de France jouait face aux Américains, puisqu'il y a eu Tokyo également. Tu as été là pendant de nombreuses campagnes, tu as l'expérience, tu le sais. Au fur et à mesure, on s'est dit que cette équipe de France qui montait dans le basket international 2021 face aux Américains, vous étiez très content d'être arrivé en finale déjà hier. On a tous eu, je pense, la sensation que vous les regardiez les yeux dans les yeux. Vous revenez à 3 points, seulement une petite possession d'écart à 3 minutes de la fin. C'est un duel qui s'installe avec les Etats-Unis maintenant. Tu penses que c'est possible, ça aussi ? Une rivalité ? Oui, clairement. C'est vrai que le fait d'avoir déjà fait deux finales d'affilée contre eux, d'être resté le plus longtemps possible dans les deux matchs, c'est quelque chose d'important. Et surtout, c'est à souligner pour la suite. Il y a une belle génération qui arrive. Je pense qu'il y a encore plein de bonnes choses à vivre. Alors, plus pour moi, mais pour eux, plein de bonnes choses à vivre dans un futur proche. Et aujourd'hui, ça se joue à des détails, comme à chaque fois. On sait que les Américains ont des forces individuelles un peu plus au-dessus. Mais voilà, on n'a pas démérité. Ça aurait pu tourner de notre côté. Ça ne joue vraiment pas à grand-chose. Mais on savait ce qu'on voulait faire sur cette finale. Et on a essayé de faire le maximum. Pour moi, vous êtes les ambassadeurs du basket européen. Et c'était l'Europe face aux Etats-Unis hier, quelque part. Même si les Serbes ont échoué en demi-finale. Et ça grignote. J'ai le sentiment que ça grignote, ça grignote. Quand est-ce que la bascule va se faire ? Dites-moi. Moi, j'attends ça, avec impatience. Ça peut se faire assez rapidement. Après, comme je l'ai dit, les Etats-Unis, c'est souvent beaucoup d'individualités. Mais nous, on en a des individualités. Oui, bien sûr. Mais c'était juste pour souligner le fait aussi que là, si on regarde bien le match d'hier, ceux qui ont tenu la baraque chez eux, c'est des joueurs qui seront plus là dans les années à venir. Avec tout le respect que j'ai pour la nouvelle génération qui est arrivée là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, à voir. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut arrêter, je pense, surtout de les mettre sur un pied des salles tout le temps. Ça veut dire que vous prenez rendez-vous pour 2028 ? Alors, pas moi. Oui, mais justement, il est juste à côté. Victor, il prend rendez-vous pour moi. Nando de Colo, Isaïa Cordinier, les médaillés d'argent de l'équipe de France de basket sont en direct avec nous sur RMC. Victor, justement, cette nouvelle génération, comme le soulignait Nando. Je te reprends sur cette phrase. Je m'inquiète pour les adversaires dans quelques années. On rappelle que c'était ta première compétition internationale. Tu n'avais pas fait le Mondial 2023. Tu arrives sur ces JO. On a vu toute l'émotion sur tes épaules. Le poids aussi. Quand tu foutais des lancers France, public à Bercy qui t'a totalement touché. C'était tellement fort à vivre ça pour toi aussi jeune. On le rappelle que tu n'as que 20 ans. Oui, bien sûr. Après, j'ai essayé au maximum de me débarrasser de cette image. Quelle image ? De seulement 20 ans. Du petit jeune. Parce que c'est... Je te rassure, ça va aller très vite. Ne t'inquiète pas. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça. J'ai toujours le sentiment que je n'aurai pas toujours 20 ans. Il faut en profiter aussi. Mais d'avoir le droit d'effet des erreurs. D'avoir le droit de perdre en finale. D'avoir cette chance. Mais il n'y a personne qui dit le contraire. En tout cas, s'il y en a qui dit le contraire, qui vient de me le dire. Non, en tout cas, toutes les... Vous êtes à protéger, alors. Là, je n'ai pas peur du tout. Mais voilà, le seul poids qui est sur mes épaules, c'est la responsabilité envers mes coéquipiers. Oui, c'est ça. C'est le poids de l'ambition. Qui n'est pas vraiment un poids. Qui nous surélève, je dirais. Bien sûr. Qui me porte. Qui te stimule. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, ça reste un jeu. Bien sûr. Ça reste du plaisir sur le terrain entre nous. Je m'amuse à tous les matchs. J'ai cette chance incroyable, déjà, de pouvoir être sur le terrain. De pouvoir faire kiffer les gens. Et de pouvoir profiter avec des frères autour de moi. Qui, j'espère, ont vécu cette expérience de manière aussi incroyable que moi. En parlant de frères, il y en a un autre en face de toi. C'est Isaïa Cordini. En parlant de lâcher prise. Vous êtes d'accord, les gars, pour dire que Isaïa, c'est une des révélations du tournoi aussi. Avec Gershony Abouzelé, bien évidemment. Mais Isaïa, tu as peut-être été ce facteur. Ce facteur X après la grande causerie et la défaite face à l'Allemagne en face de groupe. Ce quart de finale face au Canada. Puis cette demi-finale face à l'Allemagne. Tu as été là, tu as apporté, tu as évolué tout simplement dans ton jeu, en plein milieu d'une compétition internationale. Ouais. Je pense aussi que c'était en grande partie la raison de ma présence dans l'équipe. C'est essayer d'apporter le maximum d'intensité, le maximum d'enthousiasme, du cœur. Et le lien, faire du lien entre chaque coéquipier, le staff. Et voilà, c'est aussi la confiance que tout le monde se donne. Je n'ai pas arrêté de le répéter. Tout le monde se fait confiance des cinq joueurs sur le terrain, aux autres sur le banc, au staff. Et voilà, aujourd'hui, le quart et la demi, c'était une bonne opportunité pour moi. J'ai été agressif, je me suis senti en confiance. Tu as fait peur aux Américains. Et un en particulier, Kevin Durant. Qui c'est, c'est Isaïa ? C'est qui ce type-là ? Mais voilà, après, j'ai essayé de juste rester moi-même. Et voilà, après, moi, je suis quand même déçu de ma performance en finale. Mais comme je l'ai dit, c'est Nando qui a pris le relais sur la finale. Et c'est aussi ça qui faisait la force de notre groupe tout du long de la compétition. Tu peux nous dire, tu peux nous révéler sur RMC ce que tu as dit, Kevin Durant, à la fin de la finale ? C'est Victor qui a parlé, moi et moi, pas vraiment, pas trop parler. Il ne t'a pas dit ton nom de famille, il n'a pas réussi à le donner ? Non, 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 il n'a pas essayé. Toi, tu as partagé des mots avec Kevin Durant à la fin du match, Victor ? Oui, bien sûr. On le sait, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Tu l'avais déjà affronté cette saison à l'illier ? Bien sûr, j'avais déjà gagné contre lui. Voilà, c'est bien le rappeler, c'est bien le rappeler. C'est bien le rappeler, ouais. C'est, voilà, un vrai modèle pour moi et je tenais à… C'est important pour moi quand même de… De le montrer à ce star contre qui j'ai la chance de jouer, que je regarde depuis que je suis petit. Sur le terrain, il n'y a pas de… Il y a du respect, mais il n'y a pas de crainte, il n'y a pas trop de respect. Il n'y a pas de peur. Voilà, il n'y a pas de peur. Mais après le match, c'est quand même des personnes qui m'ont inspiré. Oui, tu peux respecter quelqu'un, tu peux l'admirer, mais tu peux te battre contre lui. Et justement, ça renforce le fight, quoi. Voilà, c'est ça. Une dernière question et elle est pour tous les trois. Vous pourrez répondre rapidement tous les trois. Mais quand on a vu l'incroyable atmosphère qu'il y avait autour de ces Jeux olympiques, on rappelle que vous, vous étiez à Lille. Au début, vous n'étiez pas à Paris, un petit peu dans votre bulle. Il y a eu ce parcours en groupe qui a été compliqué. Est-ce que ça a apporté une double dose d'émotion, encore plus forte peut-être que pour les autres athlètes ? Ce que vous avez vécu en plein milieu de l'effervescence qu'il y avait pour les premières médailles françaises, vous, vous étiez dans le dur, en fait. Racontez-nous comment vous avez vécu cette période pour arriver finalement à une magnifique médaille d'argent. Tu l'as très bien dit. C'est qu'on était dans notre bulle. C'est compliqué. Moi, qui ai l'expérience des Jeux, c'est qu'on n'est pas dans l'effervescence de tout ce qui se passe. Alors, peut-être pour un bien, pas un moment. Mais c'est vrai que quand on est dans le dur, c'est juste entre nous. Il n'y a pas ce soutien. On ne l'a pas tout de suite. On sait qu'il y a des gens derrière nous, mais on ne l'a pas tout de suite. Donc, c'est faire les choses ensemble. Et c'est ce qu'on a su faire. Le plus important, c'est qu'on s'est donné une route dès le début et on a gardé le cap. On savait que l'important des Jeux olympiques ou n'importe quelle compétition, c'est le quart de finale. Dès qu'on s'est qualifié, OK, ce n'était pas super ce qu'on avait fait avant. Mais on savait qu'au moment du quart de finale, c'est là où on allait voir si on avait les moyens d'aller plus loin ou pas. Et c'est aussi simple que ça. Et vous êtes allé très, très loin. Merci pour la France, les gars. Merci beaucoup, Victor Wemaniama, Nantot de Colo, Isaïa Cordinier, médaillé d'argent dans ces Jeux de Paris 2024.